Musique Et donc salut à toutes et à tous, c'est Binou pour le cinquième épisode de ce let's play, de cette aventure sur Ratchet & Clank, Opération Destruction, et là il y a des embouteillages, mais on s'en fout. Donc le dernier épisode a duré 35 minutes, c'est assez beaucoup, je pensais pas faire des... Je pense que ça va être la seule à faire 35 minutes, parce que 35 minutes c'est quand même... C'est assez long on va dire, mais je pensais pas que j'avais perdu autant de temps sur cette planète, ça m'a étonné, ça m'a étonné. Donc celui-là il va pas durer 35 minutes à mon avis. Et merde, voilà, c'est quoi ce que j'ai dans la main ? Ah c'est une bombe sans que sud, une bombe sans que sud, d'accord. Euh... Le vendeur d'armes, putain de vous. Hum... Ok d'accord. Parce qu'on va essayer d'acheter le lance-tornade là, on sait qu'il y a un vendeur d'armes partout, mais je sais pas où il est. Euh... On va essayer d'augmenter cette arme là, parce que oui... Je vais attendre... Voilà. Parfait. Donc euh... Bah il y a des statues à récupérer là, j'ai même bien l'impression. 6 ! Donc on va récupérer les 6, pour l'instant c'est pas trop compliqué, on voit où elles sont. Bon par contre pour les autres, je sais pas où elles sont. Voilà, le vendeur d'armes il est là. Et on va acheter le lance-tornade, mais d'abord, d'abord on a un nouveau niveau 2. Bienvenue niveau 2, bienvenue. C'est inutile ce que je dis, mais bon, c'est pas grave. Voilà, voilà une nouvelle arme qu'on va pouvoir acheter, mais j'ai pas... J'ai pas... Ah bah, Raritarium aussi je suis con. Euh... Fusilleux Grenade, on va essayer d'augmenter tout ça pendant que plus de boulons. Voilà. Merde, la zone on peut pas l'étendre. Bah on a pas assez de Raritarium purée, on en a toujours pas. C'est... On est toujours aussi pauvres en Raritarium. Euh... On a deux armes. Euh... Le lance-tornade d'abord, parce que ça fait assez longtemps qu'on aurait pu l'acheter. Mais putain, mais merde, je suis con, j'en ai lancé une. Bon bah vous voyez, ça lance une tornade. Et vous m'étonnez... ça m'étonne pas pourquoi cette arme soit aussi chère euh... lancer des tornades comme ça. Le lombax mora... Oui. Le lombax mora... Une mort atroce. J'aime les petits gâteaux. Hum hum, d'accord, ta action, c'est très poétique ce que tu viens de dire, mais... Ça veut dire quoi ? Même les petits gâteaux, d'accord. Euh, le lombax mora, ça, ça, c'est pas sûr, déjà. Mais, mais qu'est-ce que tu veux dire ? En fait, je ne comprends pas. Je suis pas loin de m'en foutre un peu, mais bon... Ah, bah, je suis con, c'est sur l'autre. Oh, c'était chaud, là. Oh, j'ai failli réussir, je suis dégoûté, donc vous, je vais pas vous tuer. De toute façon, ils donnent pas assez de boulons. Et même, je suis pas méchant, au final. Je tue que ceux qui me veulent du mal. Donc, il m'en reste un à trouver. Et si je continue comme ça à faire n'importe quoi, l'épisode, il va attirer aussi longtemps que le précédent. J'imagine qu'il n'y a pas ça sur une carte. Pas mal de boulons par là. Bon, il s'est mis devant moi aussi ce qu'on l'a, donc j'ai dit que j'allais tuer personne, mais... On va détruire ça d'abord, quand même. Pour les petits comme ça, c'est mieux d'utiliser le ravageur à ce moment. Voilà. Donc, on a les six statues et on va pouvoir prendre le chemin. Non, non, non. Bon, bah... Merde. C'est con de crever comme ça, quand même. Je crois que c'est la première fois qu'on meurt depuis le début du jeu et mourir d'une façon aussi ridicule. Et... Voilà, c'est plutôt dégueulasse. Mais bon. Donc, voilà. Bah, on va par là. Ça va... Ça sert à rien. Ici, en fait... C'est bien, Tachyon, mais ton épreuve de la mort, elle est terminée. Je l'ai passé sans aucune difficulté. Donc, oui... Qu'est-ce que je disais ? Je sais plus. Donc, on s'en fout. Ah oui ! Ce passage-là, on n'est pas obligé de le faire, je crois. Je ne suis pas sûr. Mais on le fait quand même parce que... Voilà. Parce qu'il y a des trucs intéressants. Intéressants par là. Vous allez voir ce que c'est. On récupère les boulons quand même. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, on atterrit en pleine fête foraine. Oh, la chance. Non, ce n'est pas la chance. C'est la classe. Ah, Eitarium. Ça, ça fait du bien. Il aurait fallu une caisse x2. Oh ! Ça, c'est intéressant. On vient de trouver un morceau d'holoplan. Ça, c'est la classe. Ça, c'est... Ben, la classe. Oui, je répète. Les holoplan gadgetrons, donc, on va pouvoir enfin en parler. Donc, c'est surtout ça qu'on va collecter. Si on collecte tous les holoplan gadgetrons, on va avoir une arme. une arme qui est très puissante appelée le T.E.L.T. Là, je spoil peut-être un peu, mais j'avais tellement envie de dire ça. Donc, on va les collecter parce que c'est l'arme la plus puissante du jeu. Et voilà, on va... Je vais quand même vous... J'ai dit que j'allais vous montrer toutes les armes, donc on ne fait pas d'exception. On va aussi vous montrer... Je vais aussi vous montrer le T.E.L.T. Il ne faut pas déconner. Donc, voilà. Petit spoil, mais... Enfin, je vous dis T.E.L.T. Vous vous dites sûrement mais qu'est-ce que c'est ? Mais je ne vais pas vous le dire. Et si vous connaissez, ça veut dire que vous connaissez le jeu, tout simplement. Donc, voilà. Il n'y a aucun spoil. Voilà. J'essaye de me rassurer en disant ça. Voilà. Une petite phase de swinger bien sympa. Et là, qu'est-ce qu'on a ? On a un x2. Du coup, on pète tout. Voilà. ça s'est fait. Et il y a des ennemis là. On va lancer une tornade. Elles sont où mes tornades ? Mais ils m'ont fait un truc. Mais je n'en veux pas, moi. Donc, les tornades, au moins, on les lance et puis voilà. Ça essaie de faire le boulot tant que... Merde. L'électrique, lui. Ça ne marche pas. Voilà. Parfait. Ça s'est fait. Double boulon, ce n'est pas fini. Purée, mais je vais tout casser à la fois, moi. Merde. En plus, je vais prendre des dégâts. Bon, le double boulon est terminé. Attendez, je vais me torcher un petit peu là dans les plantes. Voilà. Aucun respect, aucun respect. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais... Qu'est-ce que c'est que ça ? Un boulon en or ! On récupère tout. En plus, avec 4 caisses de raritarium. Oh, c'est jouissif. Bon, 1500, en fait, ce n'est pas beaucoup. Avec ça, on va pouvoir s'acheter quoi ? Deux améliorations ? C'est pas bon. pas beaucoup. Ils sont plutôt radins. Il n'y a plus de musique là, d'ailleurs. Je vais devoir mettre l'ambiance à moi tout seul. Ça m'énerve. Bon, j'en ai marre là, mais je ne veux pas foutre le feu là, quand même, avec mon combustor. Ceux-là, on ne les avait pas vus depuis longtemps. Ils ont décidé de crever. Enfin, c'est pas de ma faute. Aucune pitié. Non, on n'a pas le temps pour lui. Donc, allez, deuxième épreuve de taquillons. Ils sont superflux. On a évalué le nombre des disques appropriés et on en a intentionnellement ajouté. Bon, il est content. par contre, ce passage-là, il est assez tendu. Voilà. Voilà. Je me suis fait baiser. Bon, je ne suis pas mort parce que, parce que voilà, on a récupéré des super bottes. putain, c'est cool ça. Et je connais tout le jeu, en fait, parce que je dis ça avant même de les avoir eus. Enfin, je connais tout le jeu. Je connais pas mal opération destruction. C'est celui que je le connais le plus. C'est pour ça que j'avais envie de le faire aussi. C'est parce que je l'adore. Donc voilà, les super bottes. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait ça. Bon, on n'a pas bien vu mais c'est pas grave. Je vais leur commencer tout à l'heure. on récupère toutes les caisses d'abord. Voilà. C'est cool, ça nous fait avancer vite. Donc là, bah du coup, on revient au vaisseau. C'est cool. Voilà, parfait. Bah parfait, je disais. Bah on va pouvoir faire la suite. Donc en tout cas, il était plutôt sympa ce passage. Ce passage qui n'était pas qui n'était pas obligatoire. Un haïku que j'ai écrit cette nuit. Oui, on connaît, on connaît. Bon, on va passer par là. On va faire l'histoire cette fois. Youpi, Sunger. Donc là, ça commence fort. En tout cas, avec pas mal d'ennemis. Bon, ok. Il y en avait que 4. 4 grosses merdes en plus. Ah, bah c'est bien le raritarium qu'on récupère avec cette arme. Ah, vivement qu'elles sont au niveau 5 cette arme. Comme ça, je ne veux plus les utiliser. Oui, parce que moi, quand elles sont au niveau 5, c'est-à-dire améliorer au maximum, j'ai tendance à ne plus les utiliser justement pour améliorer les autres armes. Du coup, bah c'est pas con parce qu'au moins, j'améliore les autres armes. Mais si c'est au niveau 5, bah ça sert à quoi alors si je ne l'utilise pas. Voilà. On peut se poser cette question très connard. Très philosophique. Ce que je dis, ça ne veut rien dire. Mais ce n'est pas grave. Oh, 21 000. Oh. Le pick-a-pick, c'est 35 000. Si je m'en souviens bien. Oh, oh. Ça sent la merde. Par contre, la sélection rapide, mais ça ne me plaît pas du tout. Ça ne me plaît pas du tout. On va mettre le lance-tornade ici. Parce qu'en fait, dès que j'achète une arme ou que j'ai un... Les dispositifs, ça me les met n'importe où. Et ça, ça me... Non, non, non. Ils me font peur. Quoi ? Bon. Pourquoi il ne m'attaque pas, c'est con, ils se sont buggés. En tout cas, le lance-tornade, depuis le début, il ne sert un peu à rien. En tout cas, il dit bien de la merde, là. Si vous avez entendu ce qu'il a dit. Il ne sait pas parler, en fait. Il utilise des... Il invente des mots, lui. C'est flagrant dans le... Dans... Dans Ratchet & Clank 2. Et dans celui-là aussi. Et dans tous, en fait. On est là. Mais merde ! Mais putain ! Mais je veux casser ces caisses, là ! C'est trop demandé ! Voilà ! Voilà, je préfère. Bon, en bas, vous êtes toujours buggés, toujours aussi cons. ou alors vous êtes mort par le lance-tornade. Il faut bien qu'il serve à quelque chose. Câble électrique ! Heureusement que je ne me suis pas les profiter. Voilà, parfait. On va augmenter tout ça, quand même. Parce que j'ai l'impression que je l'utilise beaucoup, cette arme-là. Enfin, c'est pas qu'une impression. Multiplicateur de tension. Le multiplicateur de tension augmente la portée de l'onde de choc électrique de l'arme et améliore et signifie... Enfin, bref. son efficacité dans les combats rapprochés. Là, j'ai eu un peu de mal avec ce mot. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, mais on va acheter quand même. Donc, plus de boulons, plus de dégâts. Oh la vache ! Plus de dégâts, ça coûte vachement cher. Donc, le raritarium et les dégâts, ça sera pour plus tard. Mais en même temps, on remplit toute la barre rien qu'avec ça. Donc, en effet, ça doit faire assez mal. Ceux-là, fusion grenade. Elle va bientôt être au niveau 5. Ceux-là, monstre plasma, j'ai envie. Voilà. On switch un peu, là, c'est sympa. Mais putain, on met juste pour un truc par terre. Voilà. Les quatre à la fois, en deux coups, ça s'est fait. Ils sont plus résistants que sur la première planète, mais heureusement, parce que sinon, ça serait vraiment trop facile aussi. Ils font plus mal aussi. Ils ne font pas qu'un point de dégâts, parce que là, sinon, ça serait vraiment... ça serait dégueulasse, ça serait nul. On serait chier franchement s'il n'y avait pas de challenge. Et quoi que ce jeu, il est... le lance-tornade, on l'utilise... parce qu'il avait... il a pris... il a tué personne, du coup, il n'y a aucun point de... Voilà. En tout cas, on peut voir que ça marche assez bien. Et merde. On ne peut pas en utiliser deux à la fois. Voilà. Ça, c'est efficace. On récupère du Raritarium. Voilà. On peut la diriger avec la XX-SX. La tornade. Sauf que quand on est concentré avec une Otarm, on n'a pas vraiment le temps. Niveau 4. Ça, c'est parfait. Niveau 4. Voilà. Elle devient toujours plus puissante. Et celle-là aussi, elle va bientôt au niveau 4. sauf que Monstre Plasma. Et toi, Combustor. Ah là là. En tout cas, j'ai bien fait d'augmenter le Combustor avec le Raritarium. Pour gagner plus de Raritarium, ça, c'est assez bien. Voilà. Je casse toutes les caisses, par contre. D'ailleurs, je ne sais pas comment ça se fait quand tu en disant des ennemis, on gagne Raritarium. Mais bon, on s'en fout aussi du mot qu'on en gagne. Euh, toi. Un dernier coup. Voilà. Ça, c'est fait. Oh, je me suis fait baiser à la fin. Mais. Merde, merde, merde. Voilà. Le lance-t-en-adil va faire son boudoulo, j'espère. Bah non, il n'a rien fait. Ah, niveau 4. Donc, en répétitulant, on a deux armes, niveau 4, et des armes niveau 2, et 1. Par contre, le lance-prédateur, je ne l'utilise pas assez. Je ne l'utilise pas assez. Oh. On a assez de boulons pour acheter le pic-à-pic, c'est ce qu'on va faire. Donc, je n'ai même pas lu ce qu'il y avait, mais bref, c'est une sorte de fusilapont. Voilà. Tout simplement. Wow. C'est cool. Mesdames et messieurs, applaudissez bien fort notre invité d'honneur, votre suzerain Kragmit et mon nouveau meilleur ami, l'Empereur Cacchion. Que le combat commence ! Ah, ben enfin des combats d'arène, ça, 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 ça nous avait manqué, ça, ça nous avait manqué. Je ne sais pas vous, parce que vous connaissez peut-être pas le jeu, mais moi... Voilà, on va utiliser cette arme-là, parce qu'on disait, on ne l'a pas assez augmenté. En plus, ils sont faibles, les ennemis. Ah, euh, pas eux. Les munitions, elles partent un peu vite, mais non. Voilà, au moins, on gagne des munitions pour un lance-prédateur. Ouais, niveau 4, ça gère peut-être un peu en utilisant cette arme-là. un peu des lances-tornades. Parce que cette arme-là, j'aime bien l'augmenter rapidement, parce qu'elle devient vraiment... elle devient vraiment bien, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui ne l'utilisent pas, parce qu'il la trouve un peu... un peu... bah, c'est assez chaud à contrôler. C'est pas ce qu'il y a de plus simple avec la manette. Oh, je vais faire attention à mon cul, là, par contre. Alors, quand tu me tires dessus, tu vas crever. Je vais aimer. Ah, par contre, elle devient vraiment efficace, cette arme-là. Voilà. Une vague supplémentaire. Voilà. Là, ils peuvent rien faire quand on a cette arme-là. s'ils arrivent de tous les côtés. S'ils sont en table, il faut mieux utiliser ça. S'ils sont hors de table, hors de notre portée, il faut mieux utiliser ça. S'ils sont bien séparés comme ça, il faut mieux utiliser ça. Et quand ils sont loin, mais tout seuls, il faut mieux utiliser le combustor. Donc voilà, vous savez tout, c'est cool. C'était si compliqué que ça. Ah, un boss. Je crois que c'est le premier boss du vieux. Je crois. Tiens, il me fait des yeux comme ça. Voilà, je l'utilise. Merde, mais je ne fais pas question à moi. Heureusement que mon allot-tech vient d'augmenter, mais déjà, il n'est pas trop compliqué, normalement. Je l'utilise, je l'instorme, quand même. Où on résiste à son souffle. C'est parfait. On va remettre un lance-tornade. Et le lance-prédateur, pour le terminer, voilà, on peut... On peut le viser trois fois. Voilà, ça c'est fait. Et puis même, on aura une amélioration plus tard avec le lance-prédateur, mais vous verrez ça quand je vais l'acheter, justement. Félicitations, tu m'as fait penser à moi quand j'étais un jeune guerrier. Sauf que tu es tout petit et gringalet. Quark, tu pourrais peut-être nous expliquer pourquoi tu travailles pour Tachyon. Oh, tu sais, la routine, je me contente de... sauver l'univers. J'étais là, encerclé par une foule d'hommes de Tachyon, face au spectre noir d'une mort certaine, au bord de l'abîme sans fond de mon inexorable destin, et j'ai su que je devais passer à l'action. J'ai combattu l'ennemi avec la dextérité d'un maître de Kung-Fu et distribué des goûts avec l'agilité meurtrière d'un féin. Mais hélas, malgré mes pectoraux d'assiet et ma volonté de faire, je n'ai pas pu tenir plus longtemps. Après avoir vaincu deux... mille d'entre eux, un malheureux coup va faire perdre connaissance. Pour la sécurité des bons citoyens de Kerouane, j'ai dû prêter allégeance à l'armée de Tachyon et devenir son confident. Si je comprends bien, tu as vendu ton âme au diable en personne pour sauver ta peau. C'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait faux. Tiens, prends ça. Tu y trouveras des explications. Certes, le roll-up, c'est qu'il est endommagé, mais tu trouveras peut-être un vaisseau où le lire. Ah, gras ! Arrête de rêvasser et viens par ici ! J'ai besoin de toi pour percer mes furos au clan. Berk, j'arrive, votre excellence. Priez pour moi. Donc là, on a quand même le temps de faire quelques défis. Je ne dis pas qu'on va tous les faire, mais on a le temps d'en faire. C'est quelque chose quand même. Donc là, on vient de croire que c'est un esclave maintenant. Voilà, Tachyon, Tachyon, il en profite bien. De toute façon, par ce qu'on se merde, en vrai. Même si on l'aime bien, il est sympa et tout, mais il est poète. Mais purée, mais c'est trop efficace, cette arme-là. Voilà, un peu de monstre plasma, niveau 3. Elle n'est toujours pas niveau 2, ça. Elle n'augmente pas vite, hein. Elle n'augmente pas vite. En même temps, si je l'utilisais un peu plus souvent... Voilà, j'ai même eu quelqu'un derrière moi que je n'avais pas vu, donc cette arme-là est vraiment sympa, quand même. Elle peut être vraiment utile, même si ce n'est pas la plus puissante. Ça, je vous l'accorde. Voilà, là, mange 5 sur 5, enfin, une munition. On va faire attention, on me tue, là, quand même. On va faire le coup. Qu'est-ce qu'il raconte, Kork, encore ? Je récupère des munitions comme ça, alors que je n'ai pas vraiment le temps, mais bon, il reste plus de poids, j'ai l'impression. Merde ! J'avais 22 secondes, 22 secondes, ça va être tendu. Eh, on ne pourra utiliser la nouvelle arme que j'ai eue. Bon, ce n'est pas la meilleure arme, ça aussi, je vous l'accorde. Voilà. Bon, ben, le défi, il est terminé, finalement. Moi, je gagne des boulons, je gagne des boulons, j'ai peut-être le temps de refaire un ou deux. Kragmite en colère. On va faire ça. Oh, là, là ! Oh, comment je les ai eues, là ! Oh, c'était magnifique ! Turé, mais merde ! Il va falloir que je range une nouvelle fois mon inventaire, par contre. Oh, lolo, mais ça, c'est un massacre, c'est un massacre. C'est un pur viol, c'est un pur viol. Lance prédateur, en purée, toujours niveau 1, c'est un souvenir. Alors que j'ai l'impression que je l'utilise beaucoup. Ces robots nounous serre-moi fort peuvent donner une décharge allant jusqu'à 10 000 volts. Je comprends pourquoi ils ont été retirés de la vente dans les magasins Grumanet. En gros, si je me fais prendre par ça, normalement, je crève. Mais bon. J'évite les flammes, moi ! Le skill, le skill ! Voilà, ça, c'est fait. Plus qu'une manche. Oh, lolo, comment c'était beau, ça ! Bon, je me casse les flammes, hein ! Bon, je me casse les flammes, hein ! Bon, je sais pas qui... Euh... Qui sont où les autres ? Bon, ils ont fini, là, de m'attaquer, ça a échangé, c'est un avoir-marc. Eh, mais la V4, là, elle va bientôt... Ça va bientôt être un niveau 5, là, ça me plaît, ça me plaît. Voilà, ça s'est fait. Au moins, au moins, quand on fait des défis comme ça, ça... Les boulons, les boutons, les boulons, ça rentre, hein, ça rentre, ça, c'est sûr. Donc, euh... Donc, je pense qu'on va s'arrêter, là, pour cet épisode... Pour cet épisode... Euh, bah, on va se quitter, tout de suite. Allez, et on se retrouve, pour le... Pour le sixième épisode. Allez, ciao, bisous, caresse, et surtout, portez-vous bien, hein ! Donc, euh, voilà. Sous-titrage ST' 501